Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme surtout donc en ce week-end ou semaine si vous regardez ce débrief un petit peu plus tard. Déco de Noël ce soir, c'est un débrief un petit peu exceptionnel pour moi, le tournage sera très sommaire, le montage aussi et je m'en excuse. Pourquoi ? Parce que je prends un avion dans quelques heures, en théorie je devrais dormir depuis un bon moment. Donc voilà, mais en tout cas on va débriefer ensemble ce Prime numéro 4. Vous l'avez vu, Clara et Julien ont donc été sauvés par le public et puis ensuite les académiciens restants ont dû se départager, ont dû départager Marimaud et Elena. Marimaud a donc été recalée, elle quitte l'aventure et Elena a été sauvée par ses camarades. Quelques petites choses rapidement avant d'attaquer performance par performance les amis. Qu'est-ce qu'on a noté ? On a noté cette semaine un podium, donc une semaine qui a été dominée par Leni et Djébril qui ont été largement mis à l'honneur ce soir. Margot et Victorien étaient donc second duo, second binôme cette semaine. Et puis le troisième, ils ont évité donc la nomination de peu, c'était Candice et Pierre. Donc il y a eu des surprises évidemment, vous l'avez vu, c'était un Prime avec pas mal de surprises. Florent Pagny évidemment, moi je suis vraiment vraiment fan de Florent Pagny depuis que je suis tout petit. Cléant qui a donc chanté avec Axel, mais aussi plus tard avec Pierre. Il y a eu l'arrivée de Kenji, bon il y a eu plein de choses. Vita, elle est restée là un moment, elle a été toujours très bienveillante, mais bien plein de choses. Ce soir on a assisté aussi à quoi donc dans ce quatrième Prime, et bien à un nouveau concept. C'est le concept de la battle entre les binômes. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée ? Est-ce que vous pensez que ces règles amènent un petit peu de piment, un surplus dans cette Star Academy ? Est-ce que vous appréciez qu'on ait un petit peu d'enjeu comme ça dans l'enjeu, j'ai envie de dire, plutôt qu'un Prime en fait assez linéaire ? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc avant d'attaquer performance par performance, c'est l'heure du petit rappel. Et bien entendu, le rappel à mettre le pouce, lâchez-vous sur le bouton pouce les amis, ça donne beaucoup de force et d'énergie pour vous faire ces Prime, beaucoup de motivation. Le petit commentaire aussi, dites-moi d'ores et déjà plusieurs questions à vous poser. 1. Comment vous avez trouvé le Prime ce soir ? Qui avez-vous apprécié ? Qui avez-vous moins apprécié ? Est-ce que votre chouchou a changé par rapport à la semaine dernière ? Il y avait pas mal de prénoms qui ressortaient. Et puis voilà, ça ira déjà pour les questions. Commençons là-dessus. Et puis l'abonnement à la chaîne aussi, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes et à tous. On approche des 7000 et merci. Bon, en quelques secondes les amis, sur l'hymne, moi j'ai trouvé que c'était très inégal. Et je suis convaincu que l'hymne, au départ, il faudrait l'enlever. Parce que j'ai peur que ça ne fédère pas énormément, énormément. Alors bien sûr, ça met tout le monde dans l'ambiance et on met tout le monde sur un pied d'égalité. Mais je trouve que c'est assez inégal comme performance d'une semaine à une autre à l'hymne. Et donc, je serais pour, moi, qu'on le supprime. Et puis ça fait gagner quelques minutes d'émission. Émission qui, vous l'aurez noté, malgré les publicités, a été, il y en avait un petit peu moins que la semaine dernière, a été très très long, ce quatrième Prime. On a bouclé à minuit, quasiment. Et encore, ça continue ensuite avec les performances des artistes, etc. Donc c'était quand même assez long. Deuxième performance, enfin première performance, on va dire plus individuelle ce soir, c'était Axel et Florent Pagny avec Les Murs Porteurs. Et donc Axel qui pensait, si vous avez suivi un petit peu dans la semaine, qu'il devait chanter avec Pierre. Pierre qui a très bien gardé la surprise, il a réussi. Et Axel qui a été surpris par Florent Pagny pour chanter Les Murs Porteurs ! Quelle émotion ! Franchement, super performance entre les deux. Et je reviendrai sur Axel dans un instant. Vous savez, pour moi, Axel et Lény, ce sont, on va dire, les favoris de cette saison qui se dégagent un petit peu. Et donc en tout cas, très très belle performance des deux. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Candice et Pierre, donc, sur You're the one and I want, you're the one and I want, whoo, 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 whoo. Vous l'avez reconnu, bien évidemment, Grease. Candice et Pierre, j'ai trouvé que c'était un duo un peu kata ce soir. Je suis désolé. Les deux sont très attachants. Je les aime bien. Mais Pierre a été meilleur que Candice. C'est indéniable. Même si vocalement, la chanson ne lui correspondait pas. Et on l'a compris, bien entendu. Et puis Candice, définitivement, son côté un peu enfantin, ça a du mal à passer, j'ai envie de dire, semaine après semaine. Et disons que je pense qu'arriver à un moment, ça commencera, entre guillemets, à bien faire. Et je le dis avec bienveillance de l'avoir dans ce rôle-là, qui est sa personnalité propre. Mais c'est peut-être pas ce qu'on attend, en fait, d'un artiste adulte, ce côté enfantin-là. Et moi, j'ai peur que Candice, elle ne nous montre pas assez de choses dans les semaines à venir et peut-être dans une carrière. À voir comment elle évoluera. Et pourtant, vraiment, j'aime bien Candice. Et puis Pierre a fait ce qu'il a pu sur cette performance. Mais bon, voilà, petit mot sur la mise en scène. Encore une fois, à un moment donné, on leur fait tourner le dos au public pour les casiers et tout pendant une vingtaine, une trentaine de secondes. Ça, c'est de la mise en scène. Ils auraient pu le faire dans l'autre sens, ça aurait été très bien aussi. Bon, voilà, bref. Autre performance, donc on avait, je poursuis le fil, Lenny et Vita à fleur de toi. Moi, j'ai trouvé que c'était une performance magnifique. Sans doute l'une des plus belles de la soirée. À 50-50 pour moi, vraiment, vraiment. Elles étaient à 50-50, Lenny et Vita, Charlotte. Donc, Lenny qui me bluffe à chaque performance. Je le dis, je le dis et je le redis. Pas forcément. On dit toujours par rapport à son jeune âge et elle est bluffante par rapport à son jeune âge, oui. Mais il y a quelque chose, il y a une âme d'artiste là-dessous. C'est indéniable. Et puis, il y a un talent vocal. Il y a un talent vocal, elle tient les notes. Le vibrato est superbe. Elle a une voix qui est agréable à écouter. Vraiment, moi, j'adore franchement ce qu'elle nous fait, Lenny, prime après prime. C'est assez impressionnant. Et puis, on a apprécié aussi le petit moment sympa où Vita a chanté avec Clara. Là aussi, c'était assez touchant, bien entendu, pour Clara qui voulait impérativement chanter avec Vita. Qui avait vu ce duo-là s'envoler sous ses yeux. Donc, à cause de sa nomination, elle a pu se rattraper un petit peu. Voilà, c'était une des belles images de la soirée. Pierre et Vianney sur le feu. Donc, le fameux duo que Vianney chante avec Kenji. Eh bien, ils étaient au milieu du public. Et puis, d'un seul coup, Kenji arrive. Voilà, avec le feu. Donc, voilà, Kenji ! Et Kenji qui est arrivé, il a un petit peu éteint Pierrot. Donc, bon, du coup, Vianney et Kenji se sont un petit peu retrouvés entre eux, on va dire. Bon, c'est leur chanson. Et ça a un petit peu, on va dire, gâché la performance, cette arrivée de Kenji. Même si j'aime bien Kenji aussi. Mais bon, après, c'est pas une chanson non plus. On s'en retiendra beaucoup. Je pense pas non plus qu'on était là pour faire de la performance. Il y avait un partage avec le public qui était très bien. C'était bien joué, en tout cas. Voilà. Clara, ensuite, et Julien, qui étaient les premiers nommés, donc, à chanter avec « I'll stand by you ». Moi, j'ai trouvé que Clara était... C'était assez moyen, sa performance. J'ai trouvé, en tout cas, sur cette chanson, je ne sais pas ce que vous en pensez, et que du côté de Julien, il y avait des faussetés. On sentait qu'ils étaient tendus, quoi. Vraiment. On sentait que quelque chose se jouait, quelque chose se tramait. Et pour moi, leur performance, peut-être que beaucoup diront, c'était incroyable et tout. Mais j'attendais beaucoup mieux de la part des deux sur cette performance. Voilà. Je le dirais comme ça, en tout cas. Axel et Laura Pozzini, la solitude. Et bien là, voilà. Autant Axel a fait un super démarrage de Prime, et autant, vous le savez, je le dis depuis maintenant trois semaines, trois, quatre semaines. Pour moi, c'est vraiment la meilleure voix masculine de cette saison. J'ai senti Axel en difficulté pour la première fois, depuis le début de la saison, mais vraiment en difficulté ce soir, sur cette performance-là. Alors attention, ce n'est pas une critique. Parce que, déjà, c'était Laura Pozzini en face, donc ce n'est pas rien. C'est une chanson qui est chantée par une voix féminine. Bon, évidemment, ce n'était pas les tonalités dont Axel a l'habitude. Ce n'était franchement pas un cadeau, cette chanson. Et ce n'est pas adapté à une voix d'homme, en fait, tout simplement. Donc, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Il était bien parti, et ensuite, à la fin, ça a devenu beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, ça a été un peu souligné, vous l'avez vu. Et donc, bon, il s'en est quand même bien sorti, mais ce n'était pas un cadeau. Mais pour moi, du coup, la performance n'était pas réussie complètement. Mais on sait pourquoi. Autre performance, donc, c'est celle de Margot et de Zazie sur Speed. Première vraie bonne performance de Margot depuis le début de saison en Prime. Franchement, moi, j'étais assez un peu critique avec elle. Pas méchamment, évidemment. Je sais qu'elle a un style, elle a un timbre de voix, etc. Mais pour moi, ce n'était pas super convaincant depuis le début de saison sur les performances. Et là, elle a trouvé son truc. Et franchement, elle a occupé vraiment l'espace, j'ai envie de dire, d'un point de vue symbolique. Elle était présente avec Zazie. C'était vraiment dans le partage. C'était bien. Très, très belle mise en scène. On était comme au cinéma. Vous avez vu qu'il était Axel qui avait fait le clip et tout derrière. Mais bref, c'était marrant. Des mots très, très sympas aussi de Zazie à la fin qui a été hyper bienveillante. Donc, c'était une très belle performance entre Margot et Zazie, il faut le dire. Pierre, ensuite, et Florent Pagny. Et un jour, une femme, mais ça m'a dans la vôtre. Duo inégal. Pourquoi ? Parce que quand tu chantes avec Florent Pagny, si tu veux soutenir la comparaison, il faut être un cador, un crack. Et Pierre, ce n'est pas son truc, les chansons comme ça à voix. Et encore, ce n'est pas la plus dure, un jour, et une femme de Florent Pagny. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé dans son registre avec ses capacités. Son timbre de voix qui est particulier et caractéristique, qui a du style, a amené quelque chose à la chanson. Mais disons qu'on sentait que l'élève était avec le maître, évidemment. Enfin, je ne pourrais pas le résumer autrement. Et puis Pierre avait beaucoup de mal. Je me le disais tout au long de la performance. Je me disais, putain, il n'est pas là, Pierre, il est ailleurs et tout. Et ensuite, Florent l'a souligné en disant qu'il était un peu en galère au moment des répétitions. Ça s'est vu, ça s'est vu sur le direct. Vous l'avez vu, enfin sur le direct, sur le vrai faux direct. Vous l'avez remarqué. Et Pierre, il était beaucoup sur le prompteur. Bref, il n'y était pas trop. Après, ils ont eu beaucoup de choses. Chacun a répété, les élèves cette semaine. Mais c'était vraiment un duo très, très inégal. Il faut le reconnaître si on est un petit peu honnête. Elena et Marimaud nommés, donc, If I Were a Boy de Beyoncé. Quand j'ai vu qu'elles allaient chanter cette chanson, je me suis dit, aïe. Je me suis dit, Elena, est-ce qu'elle va se lâcher ? Et Marimaud, est-ce qu'elle ne va pas se crasher ? Et Elena n'a toujours pas commencé dans le bon tempo, au bon moment, vous l'avez remarqué. Après, c'était un peu mieux. Elle s'est lâchée. J'étais bien, bien surpris. Et puis Marimaud, moi, je me disais, en tout cas, au moment de voir la performance, je me disais, mais je n'arrive pas, Marimaud. Non, quoi. La voix n'y est pas. Quand elle monte, c'est du cri, presque. Je n'arrive pas avec son style vocal. Je lui souhaite beaucoup de réussite à Marimaud, bien entendu. Et je pense qu'elle aura sans doute des fans et qu'elle est suivie par pas mal de gens, maintenant. Mais moi, je n'y arrive pas, en tout cas. Ce n'est pas ce que je recherche artistiquement, en tout cas, ce que j'ai envie de voir chez un artiste. En termes de mélodie, de rythmique, de vocal. Voilà. Je ne suis pas fan. Et je ne suis pas surpris qu'elle ait été écartée ce soir, même si, évidemment, c'est triste et dommage pour elle. Et qu'elle peut déjà être fière, un, d'avoir été sélectionnée. Oui, c'est déjà un signe. Et deux, d'avoir quand même fait plusieurs semaines dans cette aventure. Donc, bravo à Marimaud. Ensuite, il y avait un medley. Donc, le medley qui était plutôt envisagé. J'ai encore rêvé d'elle, Candice et Pierre. Aïe, 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 Candice. Non, ce n'était pas ça encore, Candice. Ce n'était pas du tout ça. La karaoke, moi, j'adore, évidemment, les nuls. Donc, bon, la cité de la peur, c'est une chanson mythique qu'on connaît tous. Margot et Victorien, donc, ils ont fait le show. Ils se sont amusés. C'était plutôt cool. C'était sympa. Good vibes. Bye bye Lenny et Jébri. Ils ont bien assuré, je trouve, là, les deux. Et puis, la même. Ensuite, ils étaient tous ensemble à chanter. Donc, je ne reviendrai pas plus sur ce medley. C'était assez court. C'était plutôt pas mal. Sauf que Candice, j'ai un peu de mal encore. Compliqué, compliqué. Jébri et donc Ronisia sur atterrissage. L'atterrissage, c'est du sale et tout. Bon, je comprends évidemment que là aussi, on puisse aimer la musique, on puisse aimer ce style, toute sa ambiance, c'est vrai. Par contre, les paroles, bon, c'est 2023, quoi. Ce n'est pas du high level, les paroles. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire. Mais la performance de Jébri, en tout cas, était pas mal, là aussi. Je continue avec le duel secret, maintenant. Bon, vous l'avez vu, ce duel secret. On avait Elena et Julien d'abord. Alors, qu'on choisit Elena et Julien ? On avait Hurt de Christina Aguilera. C'était pour Elena. Chanson à voix, donc. Et là, c'était, encore une fois, très inégal pour Elena. Par moment, c'était superbe. Vraiment. Et je me suis dit, ah putain, ça y est. Elena se découvre. Elle est là. Elle y va. Elle a plus peur. Et puis, d'un seul coup, ça replongeait. La note ne passait pas. C'était presque faux. Voilà. C'était pas... C'était très, très inégal. Les montagnes russes pour Elena. Mais quand même, je note qu'elle prend un petit peu plus d'assurance. Et on sent quand même que les cours de chant lui font du bien aussi. Pour la technique vocale. Ça commence à être bien pour Elena. Et puis, donc, Julien, lui, qui a choisi ces gens-là, de Jacques Brel. J'ai trouvé qu'il interprétait bien la performance. Il a fait une performance de comédien. Et par contre, il a pris un accent belge, Julien, ou c'est moi ? Dites-moi. Il avait un accent belge sur le... Vraiment, il s'était presque... On dirait moi quand je fais mes imitations sur la chaîne. C'était un peu de l'imitation. Mais en tout cas, c'était bien incarné. Et c'était une bonne performance des deux, globale. Et ensuite, donc, on avait Clara et Marie-Maud. Donc, Juliette Armanet, puis pour Marie-Maud. Et ensuite, Rihanna pour Carla. Je me suis dit, Carla, elle va taper haut. Et finalement, elle a bien assuré sur Rihanna. Et puis, Marie-Maud sur Juliette Armanet. Bon, c'était Marie-Maud, quoi. Vous savez ce que je pense de sa façon de chanter. Mais voilà. Bon, bref. Medley, ensuite, avec Vita. Bon, il y avait Djibri, il y avait Pierre, il y avait Victorien. Globalement, c'était une bonne performance globale. Ce ne sont pas des chansons qui sont très évidentes à chanter. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. La performance était correcte. Et bon, malgré l'heure tardive, il était à ce moment-là plus de 23h30 déjà. Et on a terminé enfin avec Margot et Victorien sur Quelques mots d'amour de Michel Berger. L'éternel Michel Berger. C'était mignon comme performance. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient... Ils sont très bien assortis artistiquement, Margot et Victorien. C'était plutôt bien. Et ensuite, vous avez suivi les votes. Donc, Elena. Elena qui a récolté les votes de Pierre, de Candice, de Victorien, de Lenny. Et Marimod qui n'a récolté que les votes de Margot et Djibri. Tout le monde n'a pas eu à être sauvé. Mais voilà. Pour conclure là-dessus et se faire un petit bilan rapido de ce Prime pour terminer ce débrief un petit peu particulier. Je m'en excuse. C'était un Prime plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on a eu de l'artiste ce soir. On a eu de l'artiste à voix. C'est bien que Kenji soit passé. Florent Pagny, il a montré qui était le maître évidemment. Mais c'est Florent Pagny. Puis surtout, ça fait du bien de voir cet immense artiste, bien entendu, revenir en forme. Ça, ça fait très plaisir. Et puis, il y a eu de belles choses chez les candidats. Axel qui a été un petit peu bousculé, mais qui a très bien assuré au début. Et qui ponctue une superbe semaine pour lui dans cette aventure. Lénie, moi, qui m'épate toujours. Elle est incroyable. J'ai l'impression qu'elle peut tout chanter. Même sur Bye Bye, elle a assuré grave et tout, moi, je trouve. Donc, franchement, cette fille, elle est épatante. Vraiment, on a pour moi, Lénie et Axel, on a le gagnant là parmi les deux, je pense. Après, peut-être que quelqu'un d'autre viendra s'immiscer avec un certain style. Pourquoi pas Pierre qui peut aussi jouer des choses. Chez les filles, je me dis, pourquoi pas Elena si elle se découvre, admettons. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, on a une promotion qui continue d'apprendre. Une promotion qui continue de se dévoiler. Et c'était plutôt sympa, encore une fois, comme Prime. C'est toujours une belle émission quand même, la Star Academy. Moi, j'ai suivi un petit peu. Je vais moins pouvoir les suivre ces deux semaines qui arrivent là. Mais j'essaierai de les suivre un petit peu quand même. Mais je les ai un petit peu suivis cette semaine-là. Dans les quotidiennes, ils sont toujours très attachants. Ils sont sympas, ils sont marrants. Ils s'apprécient tous quand même plutôt pas mal, on va dire. Alors évidemment, on ne peut pas être super amis avec tout le monde. Bon, on a vu, là, ce soir, un véritable duo a été cassé. Marie-Maud et Elena, ce sont deux super copines, deux amis. On sait qu'elles se reverront à la sortie sans doute et resteront amis. Mais enfin, quoi, ça ne veut rien dire. Mais on sent qu'il y avait vraiment une complicité entre les deux. Et donc, voilà, c'est une promo qui est attachante. C'est une émission quand même qui fait du bien. On est dans un contexte, les amis, où les choses ne sont pas faciles. Il y a des conflits partout. Il y a un conflit aux portes de l'Europe depuis maintenant très longtemps, trop longtemps. Il y a ce conflit au Moyen-Orient. Il y a cette tension quand même en France aussi. Et malheureusement, des choses très regrettables qui se passent. On ne veut pas avoir de tout ça. Malheureusement, on aimerait que tout se passe bien et que la paix règne sur ce monde. C'est l'objet, d'ailleurs, de la chanson que j'ai publiée sur la chaîne YouTube. Vous la verrez, le lien est par ici. Quand on n'a que l'amour, ce petit message de paix que j'essaie de transmettre. Pas version de Jacques Brel, mais version de Johnny Hallyday. Par contre, je l'ai faite. Mais voilà. Et en tout cas, l'Astarac nous rappelle aussi à nos bons sentiments. Et nous rappelle qu'il peut y avoir du bon dans ce monde. Et bon, après, évidemment, on ne peut pas régler tous les conflits de la Terre et de la planète. Mais on espère que la fin d'année sera un peu plus apaisée pour tout le monde et un petit peu partout dans le monde. En Argentine, on a un Donald Trump bis qui vient d'être élu, etc. Bon, bref, ce n'est pas la fiesta. Vous avez vu un petit peu dans tous les coins du monde. Mais voilà. En tout cas, on n'est pas là pour parler politique et géopolitique. Mais ça fait du bien, l'Astaracademy. Vraiment. Moi, je trouve que ça fait du bien avec une actualité tellement morose. L'émission est bienvenue. Et même si les audiences ne sont pas extraordinaires, je pense que beaucoup de gens sont contents de regarder l'Astarac. Et vous êtes contents, je le sais, de regarder l'Astarac. Merci à vous toutes et tous les amis d'avoir vu ce débrief. Il est temps pour moi de faire le montage très rapidement, très sommaire, et d'aller me coucher, faire dodo pour prendre mon avion. Je vous retrouve la semaine prochaine. Il y aura un débrief. Je ne sais pas comment et quand je le tournerai. Je serai donc très loin de la France. Mais bon, voilà, il y aura un débrief. C'est promis les amis. Prenez bien soin de vous. Bon courage si vous travaillez, si vous êtes à l'école, etc. Ou à la fac, tout ça. Bon courage. Et puis si vous vous reposez, bien reposez-vous bien. Profitez bien de ce petit temps de repos. Je vous rembasse fort les amis. Faites attention à vous. Et je vous dis ciao. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501